Charles Magnin est avec nous, l'actu des réseaux sociaux, le prix Nobel de physique est un français. Rappelons-le, il s'appelle Gérard Mourou, rattrapé par une vidéo, oh, osée, un peu légère, je dirais. Pas très polytechnique, on va dire comme ça, Gérard Mourou, vous le savez, vous regardez, vient d'être primé pour ses travaux sur la puissance des lasers, utilisés entre autres pour opérer les cataractes. Mais ce prix Nobel et la notoriété qui va avec vont faire sortir une archive surprenante, une vidéo qui date de 2010, exhumée par des journalistes allemands. Dans ce clip musical, on voit Gérard Mourou et ses étudiants danser dans un amphithéâtre. Jusque-là, rien de très choquant, mais un peu plus loin, dans la salle des lasers de l'école polytechnique, Gérard Mourou danse toujours entouré de jeunes laborantines qui, clou du spectacle, finissent par faire tomber la blouse et terminent donc la vidéo en mini-short et débardeur. Alors évidemment, un an après MeToo, il n'en fallait pas plus pour émouvoir la communauté scientifique. L'Académie royale des sciences de Suède, qui décerne le Nobel, a fait savoir que cette vidéo, je cite, fait écho à des attitudes que l'Académie ne partage pas. Bon, pas question pour autant, je vous rassure, de retirer son prix Nobel à Gérard Mourou, qui se défend en expliquant qu'à l'époque, en 2010, il existait beaucoup de vidéos humoristiques de ce genre et qu'à l'époque, ça n'avait pas du tout choqué. C'est aujourd'hui à la lumière de Minou. C'est un peu léger, mais en France, ça n'a rien de... Il faut croire que, comment dire, en France, ça ne fait pas débat, mais il faut croire que ce prix Nobel a attisé certaines jalousies. C'est venu d'Allemagne, visiblement. C'est là qu'on est allé chercher ces archives un peu gênantes.